28 moins 6, 6 footballeurs ont quitté le groupe France. On connaît désormais le nombre des heureux sélectionnés pour le mondial. Aimé Jacquet a mis fin au suspense dans la matinée. Jean-Philippe Guillain, Marc Félix. 11h45 ce matin, Aimé Jacquet met fin à un long suspense et confirme ce que les sélectionnés français savaient depuis hier soir. De 28, la liste des joueurs est enfin ramenée à 22 noms, un choix qui élimine un gardien, les 10s, et 5 joueurs de champ, L'Aigle, J'ai tout, Lamouchi, Bas et Anelka. Bien sûr qu'une décision, c'est dur, c'est même très cruel, mais nous vivons dans un monde cruel. Donc à partir de là, il faut en accepter ou il faut faire autre chose. Même s'ils ne l'avouent pas tous clairement, les joueurs semblent soulagés et respectent le choix de l'entraîneur. Je n'ai pas à juger de la manière, je n'ai pas à juger du choix. Simplement, il est clair que quelle que soit la manière, quel que soit le choix, ça fait toujours des malheureux. J'avais des inquiétudes, on était un groupe de 28, je pense 28 bons joueurs, donc on pouvait s'attendre, ça fait partie du métier, je pouvais faire partie des 6, bien sûr. D'autres, comme Zidane, Deschamps, Karambe ou Djorkaef, étaient sûrs d'être du voyage et pouvaient dormir sur leurs deux oreilles. Même ceux qui sont partis, ils ont prouvé qu'ils pouvaient faire partie de l'équipe de France. Donc c'est pour ça qu'ils sont partis par la grande porte, pas par la petite porte. Voilà donc la fameuse liste tant attendue. Elle allie expérience et jeunesse. 12 des joueurs convoqués étaient déjà présents lors du championnat d'Europe en Angleterre en 1996. Le groupe définitif s'envole lundi pour Casablanca. Au programme, deux rencontres amicales contre la Belgique et le Maroc. Au passage, Dugarry et Henri, qui font un peu figure de repêché de la dernière heure, pourront peut-être prouver que le maillot tricolore les inspire. Dans 20 jours, la France débute en Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud.